Émincés de bœuf à la sauce au paprika, riz et légumes, c'est l'un des trois menus de midi proposés lundi au Schlesli à Ypsar. Parmi la clientèle, il y a quelques fidèles qui vont devoir changer leurs habitudes. C'est dommage, je viens assez souvent, c'était bon et pratique, pas trop cher. On va devoir changer nos habitudes, on commence à venir assez souvent et puis on aime bien un peu les lieux, l'ambiance ici. Ruth Weber dirige l'hôtel-restaurant Schlesli depuis l'an 2000. Au printemps, le contrat avec l'actuel exploitant du restaurant arrive à échéance. C'est très difficile de trouver un exploitant compétent. En plus, le chiffre d'affaires du restaurant a baissé. Trouver le personnel est aussi un problème en ce moment. On a donc décidé de laisser tomber le restaurant plutôt que de le donner à quelqu'un qui aurait du mal à le faire tourner, ce qui engendrerait finalement des pertes financières en plus. Ce genre de nouvelles ne réjouit jamais le directeur de tourisme Bien-Sélande, qui préfère tout de même voir le verre à moitié plein. C'est toujours dommage si on perd des capacités, soit dans la restauration mais aussi dans l'hôtellerie. La restauration et l'hôtellerie ensemble, c'est idéal. Si c'est perdu ou si ça va être perdu, on verra. Ce n'est pas idéal, mais peut-être s'il n'y a que les chambres d'hôtel, c'est pour nous encore déjà ça, c'est important. L'avenir de l'hôtel, qui est situé à deux pas du restaurant, est encore incertain. Il est possible qu'il soit aussi transformé en appartement, mais comme les chiffres sont meilleurs que ceux du restaurant, il pourrait continuer d'être exploité. Il faut dire qu'on a beaucoup de places de parc et ça, c'est un avantage que beaucoup de nos clients réguliers apprécient. À Bienne, c'est quelque chose qui est dur à trouver. Si c'est cette option qui est choisie, l'hôtel abandonnera son offre de séminaire et la salle qui les accueille actuellement sera transformée en salle à manger pour le petit déjeuner. La décision finale tombera dans deux à trois mois.